Révita vumévorah virchut mura yvera bautai Le rapport qu'il y a entre la parasha de la semaine Shemini avec Achodesh le mois de Nisan et la puissance du mois de Nisan. Le renouvellement qu'il y a le mois de Nisan. Et par ce thème-là, on va essayer de comprendre une chose très intéressante. C'est qu'à la fin de la parasha, la Torah nous dit Il dit, je suis votre Dieu qui vous a élevé, pas marqué, qui vous a sorti. En général, il y a marqué Mais ici, dans notre parasha, la Gemara fait la remarque que le seul endroit où on change le terme, on n'a pas dit sorti d'Egypte, mais élevé d'Egypte, c'est dans cette parasha. On va expliquer bien sûr pourquoi. Mais en tout cas, Arashi rapporte les paroles de Tana de Birebi Ishmael dans Maseret Baba Metziah, comme on va voir par la suite, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas seulement sorti d'Egypte, mais il nous a élevé de toutes les nations. Il nous a donné une supériorité par rapport à toutes les nations de tout le monde. Et donc, avec ça, on va essayer de comprendre en ce moment qu'on voit que petit à petit, tout le monde est en train de se réunir contre le peuple juif contre le peuple d'Israël. Et on va essayer d'observer par la parasha comment on doit réagir à cette chose-là. Comment un juif, il doit comprendre que toutes les nations sont contre lui. Pourquoi, finalement, à quoi sert tout ce processus qu'on se retrouve face à tout le monde ? Est-ce qu'on est vraiment supérieur ? Est-ce qu'on vaut la peine ? Alors, ça sera, Bédat Hashem, un enseignement tiré de notre parasha. Notre parasha contient trois chapitres. Donc, ce sera très facile de présenter notre parasha. Le premier chapitre de la parasha, le Perek Teth, donc 9, 10 et 11. Le chapitre 9 nous parle du Chumaj Vahikra, nous dit la Torah, qu'enfin est arrivé le grand jour. Vahihibayom Hashemini est arrivé le huitième jour, donc, du processus depuis le 23 Hadar, comme on a précisé la semaine dernière, jusqu'à Roche-Chodesh-Nissan. Donc, arrive le premier jour de Nissan, et donc le Mishkan est mis en place. C'est Aaron Akohen qui prend le relais. Sept jours de la construction, c'était Moshé Rabbeinu. Et le huitième jour, c'est Aaron Akohen, les corbanotes sont mis en place, tout est mis en place, et la Shekhina, finalement, finit par descendre et résider. Pendant les sept jours de Shivat, il n'y avait pas la Shekhina. Seulement le huitième jour, « Vahihibayom Hashemini » dit Rashi. Pourquoi est-ce marqué « Vahihibayom Hashemini » dit Rashi ? Parce que ce jour-là est joyeux devant Hashem, comme la création du monde. Où il était marqué là-bas, « Vahihibayom Hashemini » dit Rashi « Vahihibayom Hashemini » dit Rashi « Vahihibayom Hashemini » Alors, donc, ce jour-là, le huitième jour de la construction du Mishkan, donc de la clôturation, de cette intronisation, il est précieux et joyeux devant Hashem, comme la création du monde. Comme ça, il dit Rashi. Et donc, ça, c'est le premier chapitre. Il nous parle de la résidence d'Hachem qui finit par résider dans le Mishkan. Le deuxième chapitre, un chapitre qui a priori, qui est moins joyeux. Nadav et Avihu, les deux enfants de Aaron, qui vont perdre la vie suite à une pénétration interdite et un feu interdit qu'ils ont allumé dans le Mishkan. Suite à ça, la Torah nous dit qu'il est interdit pour un Kohen à son service et ainsi pour un Rav lorsqu'il vient donner une Alaha, de boire du vin. L'interdiction de boire du vin, elle est très grave. Un Kohen qui fait le service en étant un petit peu… Il a bu un petit peu de vin. Et Rashi, il dit qu'on aurait pu penser que même un Rav, il donne une Alaha. Et il a bu du vin. Khamash Malan, que non, il n'est pas Khamash Malan, mais il y avait une Avamina comme ça. Il y avait lieu de penser que c'est si grave. Donc, on essaie de comprendre un petit peu pourquoi la gravité de boire du vin. Et le dernier chapitre de notre parasha, le troisième chapitre, sont la kashrut, la kashrut dans le peuple juif. Il y a des choses qu'on a le droit de manger, des choses qu'on n'a pas le droit. Nous avons des simanim, des signes de Tahara dans les animaux terrestres, dans les poissons, dans la volaille. On a des simanim pour chaque chose. Et comme ça, termine la parasha en disant Et là-bas, il dit Rashi quelque chose d'intéressant. Il y a des Rashi à la fin de la parasha. Donc, suite à toute la liste des choses kashères et des choses qui ne sont pas kashères, nous dit la Torah. Dans l'aliyette m'fetir. Qui, Ani, Hashem, amala et khem m'Eretz-Mitzrayim, Léaut l'achem l'elohim, V'yitem k'adoshim ki k'adosh Ani. M'ojo sui Hashem, k'ivuza elve fa ho tseti. Il dit Rashi. D'Ve Rashi. Qui, Ani, Hashem, amala et khem. D'Ve Rashi. Qui, Ani, Hashem, amala et khem, Bekulam k'itib ho tseti. Demande Rashi. Pourquoi, à chaque fois qu'il s'agit de la sortie d'Egypte, Hashem nous parle du terme sortir. Léauti. Et ici, on voit que c'est ha ma'ale. Je vous ai élevé. Je vous ai hissé au-dessus. Tana de Berabi Ishmael, dit l'Agmara dans Baba Metia, page 61. Tana de Berabi Ishmael. Il m'a l'elohé eleti et yisrael mimitsrayim, el habishvil she'en metam'im bachratim k'esh'ar umot. Dayam. Dire Tana de Berabi Ishmael, qu'est-ce qu'il veut dire le passuk ? Pourquoi on rappelle la sortie d'Egypte au sujet de la nourriture kachère et non kachère ? Dit Hashem. Si j'ai sorti le peuple juif, si c'était seulement pour qu'il mange kachère et non pas qu'il ne mange pas kachère comme toutes les autres nations, ça suffit. Parce que ce qui donne l'élévation d'un juif par rapport à un non-juif, par rapport à tout le monde, c'est la nourriture kachère et pas kachère. Et c'est donc la source de l'élévation de l'Egypte. Il ne suffit pas seulement de sortir d'Egypte, mais il faut s'élever, avoir une élévation de l'Egypte et c'est la nourriture kachère. Et ça, Rabotaï, c'est quelque chose de très intriguant. D'abord, quel rapport à la nourriture kachère avec la sortie d'Egypte ? Et deuxièmement, pourquoi on met le point quand on vient parler de la différence entre la supériorité du peuple juif et par rapport aux nations ? Pourquoi on met le point sur la nourriture kachère et pas kachère ? Pourquoi c'est ça ? On fait plein d'autres choses. On fait Shabbat, on met les Tfilines, on fait Kippour, on fait du Chesed, plein de choses. On étudie la Torah, toutes les nations ne le font pas. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il me suffirait de sortir le peuple juif d'Egypte parce qu'ils sont élevés par rapport aux nations seulement pour cette raison, qu'ils mangent kachère. Donc ça, c'est la première question ce soir. Deuxième question, comme je l'ai évoquée déjà, quel rapport entre la parasha Tshémini et la parasha Tachodesh ? Vous savez que pas tout le temps la parasha Tshémini tombe avec la Tchodesh. Mais quelle est la parasha ? Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la parasha où c'est le plus en rapport de mettre la parasha Tachodesh qui annonce le mois de Nisan ? La parasha qui correspond le plus, c'est la parasha Tshémini. Pourquoi ? Regardez Rashi, au début de parasha Tshémini. D'accord ? Maintenant, on a vu Rashi à la fin de Tshémini. Regardons Rashi au début de Tshémini. Donc, c'est le huitième jour de la clôturation. Le jour de Rosh Chodesh Nisan, c'est le jour où on a fini de construire le Mishkan. C'est le jour qui a pris, qui a eu le 10 à Tart, comme 10 couronnes. et le parasha Tachodesh. C'est A-Khodesha Zela A-Khem A-Khodesha Nisan. Donc, quelle est la parasha la plus liée à A-Khodesha ? C'est le parasha Tshémini. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi Hachem a coïncidé les deux choses. Que la construction du Mishkan se termine le premier jour de Nisan. La construction du Mishkan, elle se clôture à ce moment-là. La Shrina, donc, va résider Rosh Chodesh Nisan. À la sortie d'Égypte, que ça aussi, c'est Rosh Chodesh Nisan. Et non seulement ça, c'est qu'on voit dans Rashi plus loin. Rashi, il dit que ce jour-là, il était particulièrement joyeux. Pourquoi ? Il dit parce que ce jour-là, il fait référence à la création du monde. Il fait ainsi le Rachem Akadosh aussi, il le dit. Il dit, il fait référence à la création du monde. Il dit, c'est qu'il y a trois choses à expliquer. Vous me suivez ? Trois choses. Le premier jour de Nisan, il contient trois choses. Il contient, d'abord, la construction du Mishkan. Deuxièmement, il contient la mitzvah du Korban Pessah et de Kidush Akhodesh parce que c'est le premier jour de l'année. Et donc, on a la lecture de Akhodesh. Pourquoi ces deux choses-là tombent Nisan ? Et troisièmement, on voit que ce jour-là, il se rattache à la création du monde. Et en réalité, on a une Gemara dans le traité Rosh Hashanah, page 10. La Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quand le monde a été créé, Rabbi Eliezer, il dit, en Tichré. Le premier jour de Tichré, Rosh Hashanah, c'est le jour de la création. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, il dit, en Nisan. C'est-à-dire que c'est le jour de la création du monde, selon Rabbi Eliezer, selon Rabbi Yoshua. C'est le jour de la clôturation du Mishkan, de la résidence d'Hachem dans le Mishkan. Et c'est le jour où on a la mitzvah de ramener le Korban Pessah et c'est ce qui va permettre en fait la sortie d'Egypte. Donc c'est la racine de la Gemara. Pourquoi Hachem, il a ordonné la mitzvah du Korban Pessah à partir de Rosh Chodesh ? Le jour de Pessah, il leur dit, allez chercher. Pourquoi ? Il leur dit, le dixième jour, Shabbat Hagadol, allez chercher le mouton, attachez-le. Pourquoi on ne fait pas tout ça le jour-même ? Ils disent les Chachamis qu'Am Israël n'était pas en mesure de sortir d'Egypte. Ils n'étaient pas à un degré qu'ils pouvaient sortir. Ils étaient tellement ancrés dans la Touma, aucun mérite ne pouvait les sortir. Qu'est-ce qui les a fait sortir ? Les deux sangs, Bédama et Chaï, le sang du Korban Pessah et le sang d'Abritmire. C'est-à-dire qu'en fait, le Rosh Chodesh Nisan, il contient la création du monde, il contient la clôturation de la résidence d'Hachem dans le Mishkan et il contient la racine de la sortie d'Egypte, le Korban Pessah qui va leur permettre de sortir. Qu'est-ce qu'il a ce jour-là ? Quelle est la puissance de Nisan ? Ça, c'est le deuxième point qu'on va voir ce soir. Troisième question technique. La semaine dernière, on a vu les sept jours que Moshe Rabbeinu tous les jours depuis 23 Hadar jusqu'à la fin du mois de Hadar, tous les jours, il montait, il démontait le Mishkan. Et il dit à Rashi que la Shrina ne résidait pas. Il faisait les Korbanot tous les jours. Mais les Korbanot n'avaient pas de Shrina. Dès qu'est arrivé le huitième jour, il dit à Moshe Rabbeinu à Mishra, ils ont commencé à se... Ça, c'est Rashi dans la parashaï. À Mishra, ils ont commencé à dire mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fait sept jours que tu montes, tu démonts trois fois par jour, tu fais les Korbanot et il n'y a rien qui se passe. La Shrina, elle n'est pas là. Il dit à Moshe Rabbeinu moi, je ne suis pas tzadik comme Aaron HaKohen. On va demander à Aaron HaKohen le huitième jour, c'est toi qui va travailler. Aaron HaKohen, il vient au service. Et là, il y a marqué à la fin du Perekthet, donc à la fin du premier chapitre de parasha qu'il écrit dans la Torah. Les deux derniers psukhines. Ça, c'est troisième question technique. Quatrième question. au sujet de la mort de Nadav et Aviyou. Une grande mahlouquette. Pourquoi Nadav et Aviyou sont morts ? Il y en a qui disent Ils sont rentrés avec... Ils ont bu du vin. Il y en a qui disent Ils ont osé donner une halacha devant leur maître. Ils n'ont pas posé la question. Ils sont allés, ils ont fait. Il y en a qui disent Le Kli Akar il fait une liste. Au moins 10 d'opinions à ce sujet-là. Il y en a qui disent parce qu'ils disaient Il disait Quand Moshe et Aaron ils vont mourir comme ça c'est nous on va diriger le pape. Mais il y a chomrim chez Avona Egel. Plein, plein de Pérouchi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Nadav et Aviyou. Pourquoi tu as besoin d'avoir une mahlouquette ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a marqué dans la Torah qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un feu. Ils ont pris un feu. Ça aussi on va essayer d'éclaircir les attachements ce soir. Et donc voilà voici les questions qu'on a ce soir donc je récapitule rapidement. Première question Quel est le rapport ? Pourquoi le premier jour de Nisan c'est le jour où la création du monde selon Rabbi Oshua c'est le jour où le Mishkan est intronisé et que la Shrina réside et c'est le jour où on a Hodesh c'est le rapport entre Shemini et Hodesh c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là de Rosh Chodesh Nisan ? Pourquoi la racine de la sortie d'Egypte la racine de la résidence la racine de la création toutes se trouvent dans le premier Nisan ? Deuxième question Pourquoi Moshé Rabbeinu pendant sept jours il a fait le service ça ne marchait pas jusqu'à qu'il est venu à Rône le huitième jour ? Troisième question La mort de Nadav Aviou il y en a qui disent comme ça il y en a qui disent comme ça c'est quoi le Hingan ? Quatrième question Pourquoi c'est si grave de boire du vin ? Et dernière question c'est c'est ce qui est cachère et ce qui n'est pas cachère à la fin de la parasha il nous dit vous savez je vous ai élevé et pas sorti parce que la chose qui rend un juif supérieur par rapport à tout le monde toutes les autres nations c'est la nourriture cachée alors à Botaï vous êtes prêts ? On commence ? On y va dans le livre un livre parmi les livres les plus fondamentaux fondamentaux de la chassidoute c'est l'élève du l'élève du il dit tu sais pourquoi ça fait référence ce jour-là il était joyeux il était joyeux Hachem comme le jour de la création du monde tu sais pourquoi ? Il dit parce que enfin Hachem est arrivé à la finalité de la création du monde Hachem a créé le monde pourquoi il a créé le monde ? Il a voulu Hachem créer un monde qui est physique qui est matériel qui est bas par rapport à la spiritualité et son objectif était de d'élever ce monde matériel et de se rassembler avec la shérina donc son but en fait c'était de résider dans ce monde-là il va faire un monde qui a priori est éloigné de la spiritualité et il va le rendre spirituel il va créer un homme et il va rendre l'homme spirituel il a créé le monde pour faire du bien Orlam Chesed C'est quoi Orlam Chesed ? C'est qu'il va créer un homme et que l'homme va réussir à découvrir Hachem et se rapprocher se rattacher à Hachem c'est là que l'homme il va avoir le plus grand bonheur qu'il puisse y avoir et ça c'est le Chesed d'Hachem mais pour ça il faut une union complète entre toute la création et Hachem c'est là que l'homme tout son travail comme on l'a dit la semaine dernière au nom du Shla à Kadosh que c'est quoi le sens du Korban le sens du Korban c'est le sens de toute la création du monde parce que Korban c'est le rapprochement entre la création je prends on a dit les quatre quatriésodotes le Arma c'est quoi Arma ? c'est le feu le vent l'eau la poussière qui correspond au Tzomeach Domem Chaim et Daber et tout ça je ramène j'élève vers Hachem et ça a commencé par Adam Harishon que Adam Harishon lui-même c'était le Korban comme on l'a expliqué la semaine dernière et c'était ça le sens du monde l'objectif du monde il était qu'Hachem il va créer un monde et que l'homme dans le Gan Eden il va lui-même tout ce qu'il va consommer il va l'élever vers Hachem donc il va tout imprégner de spiritualité il va tout imprimer sur chaque chose il va imprimer la spiritualité afin qu'il y ait une union complète entre le monde matériel et la spiritualité ça c'est l'objectif de la création du monde donc lorsque Hachem il a créé le monde il a créé le monde pour s'assembler pour se rattacher à ce monde là mais Adam Harishon il a fauté quand ils sont arrivés au Mont Sinai alors ça a été pardonné mais tout de suite ils ont fauté avec la faute du Vaudan lorsque Hachem il a construit le Mishkan et Hachem il a fait résider la Shekhina Rashi il dit pourquoi le corban qu'Aaron ha-Kohen il devait faire va-yib a-yom ha-Shemini au début de la parasha il dit qu'il devait faire le corban chattat regardez dans Pesuk B il dit pourquoi il devait prendre un vo il dit c'est-à-dire que le huitième jour va-yib a-yom ha-Shemini il se rattache directement au jour de la création pourquoi parce que lorsqu'Hachem il va pardonner sur la faute du Vaudan alors donc en fait ce jour-là ce jour le yom ha-Shemini c'est le jour où Hachem il va descendre il va résider c'est ça le pérez qui se termine et donc il y a un feu qui est descendu et Hachem réside donc Hachem il était content il a dit enfin après toutes ces années après toutes ces années après 2000 ans de la création du monde plus que 2000 ans enfin j'arrive à la finalité c'est pour ça que ça se rattache à la création du monde c'est ça le premier Nisan le premier Nisan c'est le jour de la création selon Rabbi Yoshua et c'est le jour de la résidence d'Hachem pourquoi ils sont comparés les deux l'un à l'autre parce que la résidence d'Hachem dans ce monde c'est en fait la finalité de la création du monde l'objectif où l'objectif de la création du monde c'est pour qu'Hachem réside et bien non Hachem il réside c'est pour ça que c'est pourquoi c'est le huitième jour en général on a l'habitude toujours de parler du chiffre 7 pourquoi ici on parle du chiffre 8 parce qu'il te dit que la création physique elle est avec le chiffre 7 le chiffre 7 c'est le chiffre qui symbolise le Teva qui symbolise la nature donc on a six jours de travail un jour de repos ça c'est les six jours et le Shabbat mais quand tu arrives ici à Aaron à Kohen il dit maintenant qu'on a fini la création du monde maintenant on va ajouter le point supplémentaire à la création et on sait quoi c'est faire résider la Shrina dans ce monde et ça c'est la finalité ça va et c'est ça comme ça dit le livre l'élève du et l'élève du et comme on a dit ça se rattache avec le de la semaine dernière maintenant qu'on a compris ça que c'est déjà le rapport le premier Nissan c'est le jour de la création et le jour de la résidence pourquoi ? parce que ça se complète la Shrina dans le Mishkan complète la création du monde c'est ça la Simra maintenant qu'on a compris ça on va essayer de comprendre pourquoi particulièrement le mois de Nissan pourquoi le premier Nissan pourquoi ça ne peut pas être une autre date qu'est-ce qu'il a de particulier ce jour-là pourquoi c'est le jour Hachem va créer c'est pas le jour où il y a la Shrina c'est qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jour-là il dit le Maharal on va étudier aujourd'hui le Maharal dans deux endroits il dit le Maharal dans son livre Khidrushé à Gadot dans Maseret Rosh Hashanah page 10 on a une mahlouquette comme je vous l'ai dit tout à l'heure entre Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua quand le monde a été créé est-ce qu'il a été créé en Tichré en Rosh Hashanah ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer ou il a été créé en Nissan ça c'est Rabbi Oshua il dit le Maharal sache que cette mahlouquette est d'une grande grande importance il dit pourquoi parce qu'il y a un point commun pourquoi ils ont choisi Nissan et Tichré il y a un point commun entre ces deux moi-là ces deux moi-là symbolisent le cœur et le cerveau on sait que le cœur et le cerveau sont les membres les plus importants dans le corps humain le cœur parce que c'est lui qui va donner vitalité à tout le corps c'est la pompe de sang qui va donner qui va donner vie le sang c'est la vie Adam ou Anephesh donc le cœur insuffle de la vie dans tous les membres à chaque seconde à chaque instant ça c'est le cœur et on a le cerveau ce qui rend l'homme un homme par rapport à toute la création qui Nézera Beria donc la couronne de la création c'est le Sechel c'est le Daat alors on a qu'il dit le mois de Nisan c'est le mois on voit le renouvellement de la création le renouvellement donc l'énergie de la création on voit les arbres qui recommencent à fleurir pour ça qu'on fait Birkataï c'est-à-dire qu'après l'hiver donc il y a eu des pluies il y a eu des énergies qui se sont on a engrangé des énergies maintenant on a la Hitachoute maintenant le mois de Nisan c'est le mois où il y a un renouvellement et donc ça c'est comme le cœur que le cœur donne vitalité dans tous les membres du corps par contre sept mois plus tard le chiffre 7 on a dit que c'est le chiffre qui symbolise la Kedusha c'est la création plus le Shabbat toujours le chiffre 7 c'est la Kedusha on voit que le Shabbat c'est le septième jour on voit que la Shemitah c'est la septième année on voit que le Yovel c'est au bout de 7 fois 7 on voit que Sfirata Omer pour arriver au don de la Torah on a besoin de 7 fois 7 toute la Kedusha dans le monde elle est définie par le chiffre 7 pourquoi ? parce que le chiffre 7 c'est le chiffre du cerveau c'est le chiffre qui rend la chose spirituelle le cerveau c'est ce qui permet à l'homme de donner un sens spirituel à son être c'est pour ça que le mois de Tichré et le mois de Nisan sont deux mois clés dans l'année sont les mois qui symbolisent le cœur et le cerveau c'est pour ça que Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua ils ont une mahlouquette un il dit le monde il a été créé là où la création est renouvelée le mois de Nisan mais l'autre il dit non le monde il a été créé le mois où on va lui donner un sens spirituel on arrive au chiffre 7 le septième mois c'est le mois de Tiché c'est ça la mahlouquette donc en fait qu'est-ce qu'on peut tirer de ce maharal que la particularité du mois de Nisan c'est ce qui nous concerne c'est ce qui nous intéresse ce soir à étudier la puissance du mois de Nisan le mois de Nisan sa particularité c'est qu'il donne le renouvellement du concret c'est le renouvellement du physique quand c'est le cœur quand le mois de Tiché symbolise le renouvellement de la spiritualité du cerveau de la marxava et bien ici le mois de Nisan c'est le physique c'est les arbres qui fleurissent c'est le kataï la note c'est le renouvellement de l'année c'est pour ça que c'est le premier mois de l'année c'est le commencement de l'année alors donc à vos tailles maintenant qu'on a compris ce maharal-là on peut comprendre un autre maharal il dit le maharal dans le livre Gvorot Hashem au chapitre 35 il dit le maharal il a créé le monde dans ce mois-là selon Rabbi Yoshua et c'est le mois où il a fait résider la Shekhina dans le Mishkan pourquoi ? parce qu'en fait Hashem il était content que c'est la finalité il a atteint l'objectif pourquoi il a créé le monde pour résider dans ce monde et bien ce jour-là on a atteint alors il dit pourquoi ce jour-là c'est le jour qui va donner la force à la sortie d'Egypte parce que ce jour-là Kadosh Baruch Hu il dit aller chercher un mouton et donc ce mouton-là c'est le mouton qui va vous permettre de prendre son sang et de mettre sur les portes et c'est ça le Korban qui va vous faire sortir il dit pourquoi quel rapport avec la délivrance il dit il dit au Midrash Midrash 4 c'est le jour où ils vont avoir la possibilité de recevoir le Srut le mérite de sortir d'Egypte c'est le Rosh Chodesh Nisan et c'est le jour où Yaakov il est venu chez Esav il est venu chez Yitzhak et son père il lui a dit donne-moi un Gedeïzim prépare-moi il dit pourquoi il a demandé deux Gedeïzim il dit c'était le jour de Pessah le jour où il est allé demander les Brachot Yaakov à son père voler les Brachot de Esav c'était le jour de Pessah donc il a dit moi j'ai besoin de deux moutons un pour le Korban Pessah et un pour la fête Korban Chagiga alors c'est le jour de les bénédictions de Yaakov et la Géoula sera aussi propice pour Pessah et Yitzhak aussi il y a marqué que quand les Malachim ils sont venus chez Abraham et Sarah qu'est-ce qu'il leur a donné c'était quoi c'était le jour de Pessah il leur a fait des matotes c'est ainsi le jour où il a été mis la Kedat Yitzhak c'était ce jour-là comme ça il dit le Midrash explique le Maharal pourquoi le premier mois de l'année c'est le mois propice à la Géoula pourquoi pas le septième mois pourquoi pas le douzième mois comme Ada il dit c'est quoi le Inyan de la Matta on mange la Matta il dit pourquoi on n'a pas le droit de manger du Hametz et on doit manger de la Matta il dit le Maharal tout le sens de la Mitzvah de la Matta de la Matta et du Hametz c'est pourquoi c'est parce que nos patriarches ils n'ont pas attendu ils n'avaient pas le temps ils se sont précipités pourquoi ils se sont précipités pourquoi ils avaient besoin de se précipiter il fait 40 ans ça fait 200 ans que tu es en Égypte pourquoi tu as besoin alors il dit parce qu'ils étaient dans le Sha'ar à même tête ils étaient dans la même tête Sha'ar et Touma et donc ils disent dans les Sfarib il dit s'ils avaient attendu encore un petit peu il dit s'ils avaient attendu encore un petit peu ils seraient arrivés à un niveau ancré dans la Touma que de ce niveau-là ils n'auraient pas pu sortir même ils n'auraient même pas pu faire Korban Pessa c'est pour ça qu'ils ont dû faire vivre c'est ça tout le sens il dit parce que normalement Amisraël quand il a été créé il a été créé pour être proche d'Hachem comment est-ce possible qu'Amisraël ils étaient en Égypte asservis dans les souffrances etc il dit forcément que c'est un micré c'est quelque chose qui se rajoute la chose initiale à son origine c'est toujours le premier le premier mois c'est toujours la chose d'origine comme elle doit être après il y a des choses qui peuvent se rajouter mais ça c'est Benosaf c'est vrai que quand tu veux dire qu'il y a une Géoula la véritable Géoula la véritable délivrance c'est quand on reprend l'état d'origine et l'état d'origine c'est le premier mois comme ça il dit le Maharal il dit on peut encore allonger et s'étendre sur les paroles du Maharal mais il dit c'est pour ça que c'est spécifiquement dans le mois de Nisan maintenant il vient le Shem Ishmuel ça vient nous compléter les paroles du Maharal il dit le Shem Ishmuel comment se fait-il que dans la mitzvah on va lire ce Shabbat on va sortir le deuxième séfer c'est et on va nous dire que voilà Hachem il dit vous voulez sortir d'Egypte allez chercher le Korban Pessah mais avant ça il dit c'est la mitzvah demandez le Shem Ishmuel pourquoi on a besoin dans le passage qui nous parle du sacrifice de Pessah de nous parler de la mitzvah de faire Rosh Chodesh c'est une mitzvah indépendante on peut faire Korban Pessah sans Rosh Chodesh la meilleure preuve c'est que Yitzhak il a fait Korban Pessah sans Rosh Chodesh et on peut faire Rosh Chodesh sans le Korban Pessah non on va lire Shabbat la mitzvah de Feroch Chodesh et là pourquoi le Yen dit le Shem Ishmuel il dit pourquoi on dit Kiddush Chodesh pourquoi on dit on est couvert on fixe un mois pourquoi le Chodesh on appelle ça le Kiddush Kiddush c'est sanctifié élevé il dit a priori le renouvellement est impossible il y a marqué dans le Passouk dans Kohelet il n'y a rien de nouveau Shem il a créé le monde il n'y a rien de nouveau en dessous le soleil il dit a priori comment les bénis Israël qui étaient dans un état de Touma Kiddush il les fait sortir d'Egypte au bout de 7 jours il va se dévoiler à eux ils vont dire 49 jours plus tard il va leur donner la Torah mais c'est quelque chose qui n'est pas logique comment ils ont eu le mérite voilà on parle maintenant le monde contre tout contre tout le monde contre Israël pourquoi on mérite ça pourquoi on vaut la peine pourquoi Hachem il a fait ça si vraiment on n'était pas méritant pourquoi on est sorti d'Egypte pourquoi on est devenu le peuple élu qui prenne les Égyptiens et que ce soit eux le peuple élu il dit le peuple juif descend de personnes qu'ils vivent surnaturellement Abraham et Sarah étaient mariés jusqu'à un âge très avancé ils ne devaient pas avoir d'enfants comment va naître Yitzhak d'une manière surnaturelle et quand il va naître Pesach Esav et Yaakov Esav c'est le Bechor Yaakov c'est le petit qui c'est qui doit recevoir les Brachot qui c'est qui doit recevoir les bénédictions de spiritualité c'est ça qu'est-ce qu'il fait Yaakov surnaturellement il retrouve son sang surnaturel qu'il hérite dans ses gènes et donc il va aller récupérer les Brachot et quand ça Pesach c'est le jour de Pesach qui est un jour de renouvellement a priori il n'y a pas de renouvellement justement Am Israël sa particularité qu'il a par rapport à toutes les autres nations c'est qu'il a une force que même là où selon la nature les lois de la nature et bien il doit être compromis il a une capacité de se renouveler grâce à quoi ? grâce au dévouement qu'ont eu nos patriarces grâce au dévouement que le peuple juif montre à chaque fois et pour ça il faut une trachoute c'est pour ça que le sang la sortie des juifs doit précéder par mitzvat qui douche pourquoi qui douche et pas qui douche parce que la lune Am Israël il va fixer le temps a priori il dit oui mais si moi maintenant je me déconnecte du soleil et je vais à la lune la lune pourquoi elle a été créée ? Am Israël il va venir il va faire qui douche c'est-à-dire qu'en fait Am Israël t'as raison mais Am Israël ils sont pas Am Israël ils ont une capacité de se renouveler c'est ça le sens profond de Kiddusha Khodesh c'est la possibilité de se renouveler complètement à tel point on nous dit que le Chachamim il y a marqué dans les Chachamim dans l'Aqmara que les Bétoulim comment on traduit les Bétoulim c'est une fille Bétoula une vierge alors on sait que une petite a un enfant jusqu'à l'âge de 3 ans même si Chachamim elle s'est blessée ou quelque chose et donc elle a perdu les Bétoulim et bien pendant les 3 ans les Bétoulim se renouvellent la virginité elle revient maintenant on dit l'Aqmara qu'est-ce qui se passe si on fait Kiddusha Khodesh par exemple comment on mesure les 3 ans on mesure selon l'année du calendrier si par exemple le Bétoulim il va décider maintenant c'est Khodesh on rajoute un mois on fait selon ce que les Chachamim fixe c'est comme ça que ça va influencer le corps de cette petite c'est-à-dire que la force d'Ami Israël dans le Kiddusha Khodesh elle décrit la différence qu'il y a entre Ami Israël et toutes les nations c'est qu'Ami Israël c'est eux qui gouvernent la nature ils ont une force qui vont gouverner la nature donc ils vont même changer la nature de cette petite par Kiddusha Khodesh par rapport à toutes les nations qui sont dans la nature et c'est ça ce qu'on va essayer faire passer le message quelques minutes qui nous reste à savoir la force du peuple juif par rapport aux nations c'est qu'Ami Israël il va donner un sens à la nature mais lui-même ne fait pas partie de cette nature il va donner un sens il va élever cette nature tandis que les nations ils font partie du décor ils font partie de la nature on va essayer d'expliquer ça plus approfondi Nadav et Avihu donc je reviens à notre paracha juste pour terminer de répondre aux questions sur la paracha le premier chapitre nous parle du Mishkan de la résidence d'Hachem en fait c'est un jour où on fête le monde que maintenant il est complet Kedusha Khodesh il a créé un monde pour résider et donc il a attendu pendant plus de 2000 ans et maintenant il est content il est content que maintenant il réside c'est pour ça que c'est Yom HaShemini le huitième jour pourquoi huit et pas sept parce que sept symbolise la nature maintenant Hachem qui va résider c'est surnaturel c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'Am Israël par son service par le corps par la naissance d'Itsraq par les brachot il y a quelque chose qu'Am Israël ils peuvent insuffler ils peuvent imprégner le monde physique par la spiritualité c'est ça ce qui se passe le jour de Rosh Kodesh c'est ça le parallèle qu'il y a entre la création du monde et le premier Nisan le jour du Hanukkah Tamishkan Hanukkah Tamizder maintenant pourquoi c'est le jour de la sortie d'Egypte parce que la sortie d'Egypte a priori on n'a pas de mérite donc la question elle se pose maintenant voilà tout le monde est contre nous par quel mérite on va être sauvé tout le monde est en hystérie qu'est-ce qui va se passer à Pessar qu'est-ce qu'on va faire les Miklatim pas les Miklatim pourquoi tu veux Kachem pourquoi tu veux Kachem ils t'épargnent pourquoi tu veux Kachem ils te prennent pour quelqu'un de spécial par rapport aux nations c'est exactement ça la force de Nisan c'est la force que Amisraël c'est quoi ce renouvellement c'est qu'Amisraël n'est pas soumis aux lois de la nature Amisraël il a montré son dévouement surnaturel et qui en fait montre que nous on a une on a quelque chose de khadash malgré que nous on n'est pas c'est quoi non domine la lune si c'est ça si c'est ça on peut comprendre le deuxième chapitre maintenant qu'on a compris le premier chapitre de la résidence d'Achèr on peut comprendre Adav deuxième chapitre ils ont bu du vin ils n'ont pas mis leurs habits ils sont mariés pas mariés ils n'ont pas d'enfants c'est quoi le hymne le hymne c'est que dans le deuxième chapitre arrive le sens d'Hachem le sens qu'Hachem il veut dans ce monde a priori si on veut seulement la spiritualité Hachem il a créé le monde pour qu'on se rattache à lui mais Hachem il ne veut pas seulement ça Hachem il veut qu'on rattache le monde à la spiritualité si un homme arrive à se déconnecter du monde arrive à se détacher du monde et se connecter à la spiritualité il dit Hachem c'est pas ça ce que j'en veux c'est ça Rabotai le deuxième chapitre ils viennent et ils disent nous on est on est déconnecté du monde c'est ça le point commun vous faites attention le point commun entre toutes les raisons c'est ça ils ne voulaient pas se marier avec des femmes c'est en fait se déconnecter du monde ils ne voulaient pas avoir d'enfants il n'y a pas de suite au monde boire du vin à quoi ça sert le boire du vin c'est lorsque l'esprit la Nechama elle s'élève au dessus du corps il dit maintenant il n'y a plus d'hierarchie la Torah enseignée par le Rav maintenant on est directement connecté avec Hachem c'est que parfois on peut penser on voit Hachem alors maintenant on est noué à Hachem on ne prend plus compte de la création on ne prend plus compte de la famille on ne prend plus compte du monde rien du tout il dit Hachem c'est ça la racine de la faute de Nadavav c'est ça qu'ils ont dit on espère que ces deux Zkenim à Moshe et Aaron ils meurent c'est ce qu'ils veulent Nadavav mais il dit non Moshe et Aaron ils veulent qu'on serve Hachem par le monde mais nous on ne veut pas on veut être proche d'Hachem à tel point qu'on est complètement on se sépare du monde on sera encore plus proche et Hachem c'est pas ce qu'ils veulent c'est Moshe et Aaron qui ont raison c'est Moshe et Aaron qui ont raison il dit voilà maintenant on va prendre des animaux c'est ça le corban on va prendre du vin on va verser sur le mishka c'est ça le sens de la création du monde de sa titre Hachut c'est c'est coïncidé le mois de Nisan où il a une itratout de la création et les fers qui refleurissent ne pense pas que tu seras grand à Rosh Hashanah où c'est que spirituel et là tu renouvelles etc c'est ça non le ikara itratout il est Nisan il est là où justement tu vas accompagner toute la création c'est pas que tu vas t'élever par rapport à la création non tu vas être accompagné par la création pour la rattacher complètement comme on a dit avec le Shla à Kadosh que le sens du corban c'est assembler tous les arbaïs et sodot c'est ça la racine de la faute de la dada et c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi le troisième chapitre le troisième chapitre il nous parle de la kashrut qu'est-ce qui est kashère qu'est-ce qui n'est pas kashère et comment termine la parasha c'est ça la sortie d'Egypte je vous ai élevé grâce à la kashrut parce que justement c'est encore le deuxième point un homme qui vient et qui dit voilà on a fait le Mishkan on a fait résider alors maintenant a priori on doit arriver au niveau de Nadavaviu complètement spirituel déconnecté de tout matériel non maintenant que je t'ai appris ça que tu n'as pas à te déconnecter tu dois te marier tu dois avoir des enfants tu n'as pas le droit de boire du vin pour perdre la notion du corps maintenant que tu comprends ça maintenant je vais t'apprendre les lois ce que tu dois manger et ne pas manger pourquoi ? parce que lorsque tu vas manger ce qui est kashère et tu ne vas pas manger ce qui est asur tu vas élever aussi ce que tu manges tu vas élever tous les animaux et tous les êtres tu vas élever les poissons tu vas élever la viande tu vas rattacher toute la création à Hachem dit le Bar Latania pourquoi une chose qui est permis c'est moutard une chose qui est interdit c'est asur c'est quoi moutard et asur moutard et asur c'est un prisonnier ma tire à sourire et moutard il est ouvert et asur il est fermé kashère et tamé on ne dit pas pourquoi moutard et asur il dit le Bar Latania parce que moutard ça veut dire que la chose elle est ouverte c'est-à-dire que la chose que tu peux l'élever elle est à ta propriété mais quand la chose elle est asur elle est attachée tu ne peux pas l'élever c'est ça le sens de la consommation c'est-à-dire que la kashrut il dit à Kadash Baruch Hu si je vous ai sorti d'Egypte seulement pour la kashrut ça me suffit pourquoi ? parce que Hachem c'est quoi son objectif dans le monde ? c'est qu'on rattache la spiritualité sa présence divine dans ce monde maintenant il dit si seulement il serait sorti pas comme les nations ils mangent ce qu'ils veulent non Amisraël faut attention ça on va pouvoir manger ce que ça on va pouvoir l'élever à Hachem ça on ne mange pas ce qu'on va pas alors ça suffit pour sortir c'est ça ce qui rend la ma'ala donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure qu'est-ce qui fait la différence entre Amisraël et les nations c'est qu'Amisraël il prend toute la création qu'Hachem a faite la création magnifique qu'Hachem a faite et donc il va il va l'imprégner de spiritualité il va la rattacher à Hachem tandis que le goï quand il a des choses qui sont spirituelles dans le matériel dans le matériel on raconte sur Aristo Aristo le grand philosophe l'Aristo le matin il donnait des thèses etc de spiritualité etc et après l'après-midi il allait il était complètement matériel il n'y avait pas de lien mais nous notre travail dans ce monde elle est justement c'est prendre tout ce qu'il y a de matériel et de l'imprégner de spiritualité c'est ça le korban c'est ça le sens de Torah de Kohanim on commence Torah de Kohanim le livre des korbanotes va écrire par les simanés kashrut qui est le droit de danger qui est le droit de danger c'est ça tout le sens tout le sens de la création du monde et de Yitra Tchut et du mois de Nisan c'est lorsqu'on voit que tout commence à refleurir et que le cœur ça le cœur comme il dit le marat le cœur ce qui donne la chayout ce qui donne la vitalité donc ça recommence l'année elle reprend et donc la création elle se renouvelle et bien c'est justement là là vient le travail et c'est ça pour ça qu'on sort d'Egypte malgré qu'on n'est pas méritant mais il dit Hachem étant donné qu'à Misaël c'est le seul qui va prendre par la nature et qui va l'approcher qui va se rattacher à moi donc ils ont cette force de s'élever sur la nature pour pouvoir élever la nature alors là c'est ça le sroute de la santé c'est ça Rabotai le lien qu'on a entre c'est ça la force de Nisan et le lien qu'on a entre la création du monde la finalité de la construction de Mishkan et le korban Pesach et qui douche à Chodesh qui douche à Chodesh c'est la capacité de de donner un sens spirituel à la création ça le rapport entre toutes ces choses venons voici on a répondu à toutes les questions le lien entre parasha Tachodesh parasha Tchemini il est dommage que pas tous les ans parasha Tchemini t'en sort mais il n'y a pas de parasha plus approprié que Tchemini Tchemini Tserosh Tchodesh Nisan Tachodesh Korban Pesach Tserosh Tchodesh Nisan on a expliqué le rapport parce que c'est le mois où on renouvelle la nature le mois où Amisraël remontre la preuve ah ben non je rajoute encore quelque chose c'est que si vraiment la matzah pourquoi on mange la matzah et pas le khamet parce que justement on montre qu'on est précipité alors a priori pourquoi on ne mange pas la matzah toute l'année pourquoi on ne mange pas la matzah toute l'année le khamet ça symbolise le tserara parce que justement la matzah le jour de Pesach tu es sorti parce que tu étais trop ancré dans la nature donc tu es sorti tu as réussi à t'extraire par la matzah et pas le khamet mais après dès que tu es sorti alors maintenant on va rechercher on va rechercher le tserara on va rechercher le pain on va rechercher le khamet et lui aussi c'est ça que toute l'année on mange du khamet et à Pesach la possibilité de Pesach c'est minachon sauter les daleg c'est ça le corps à ridouch c'est-à-dire que ce jour-là le mois de Nissan on a une force de s'élever au-dessus de la nature mais après qu'est-ce qu'on doit faire pour descendre à la nature et le reprendre avec nous soit que Pesach il commence par l'interdiction de khamet on ne mange pas le khamet mais après arrive Shavuot 49 jours plus tard et là-bas qu'est-ce qu'on ramène comme pain un pain de khamet le seul pain de khamet qu'il y avait toute l'année au Bête Amigdash tous les jours il y avait du pain matza mais c'était pas khamet c'est le seul jour où il y avait khamet c'était Shavuot et Corban Toda c'est les deux moments où on fait khamet pourquoi ? parce que Toda c'est aussi je te remercie tu m'as sauvé tu m'as sauvé mon corps c'est quand je prends tout le tserara je prends tout ce qui est dans le gashmi dans le mien matériel et je lui donne un sens ainsi on comprend pourquoi le huitième jour on a posé la question pourquoi c'est Aaron à Kohen et pas Moshé Rabbeinu qui ont eu le sroule parce que Moshé Rabbeinu lui il n'est pas il n'est pas de ce monde Moshé Rabbeinu il n'était pas mal il est sorti du camp il s'est séparé de sa femme Moshé Rabbeinu il est d'Arzinaï Moshé Rabbeinu c'est l'envoyé d'Hashem donc lui il symbolise le tikkun des sept jours les sept jours Moshé Rabbeinu il a été Métakel les sept Métakel c'est les sept jours mais arrive le huitième jour et là il y a Aaron à Kohen qui vient Aaron à Kohen il a fauté mais il est revenu Aaron à Kohen il va reprendre le tzare il va le ramener c'est Aaron à Kohen qui va faire descendre dans ce monde bas Moshé Rabbeinu troisième question on l'a demandé c'était quoi c'est quoi le point commun entre tous les opinions de la faute de Nadav et Avihu un il dit le vin un il dit marié un il dit on a répondu que lorsqu'un homme il atteint une spiritualité alors il n'a pas il ne doit pas rester là-bas à la spiritualité après laisser et faire descendre le monde de ne pas se marier je ne vais rester que au Bétamidrash non justement va rechercher et c'est donc ça la gravité on a posé la question c'est quoi la gravité de boire du vin pourquoi c'est grave de boire du vin aujourd'hui les gens quand on boit du vin on se sent mieux on attend des choses non il faut savoir que c'est vrai que tu peux atteindre des choses mais lorsqu'il s'agit du service divin au Bétamidrash ou donner la Torah la Torah qui est la Torah ici Torah Trahim assure le vin pourquoi ? parce que quand tu donnes une réponse de Halakha ou que tu fais le service au Bétamidrash tu es obligé d'être sur terre si le vin il fait une séparation entre les deux et dernière chose pourquoi la cache-route c'est la chose qui fait élever par rapport aux nations parce qu'en Israël par la cache-route il fait élever il consomme des choses pour s'élever Hachem qui va faire la présence de la Shechina dans le matériel on comprend maintenant pourquoi on n'a pas à avoir peur Hachem même s'il y a tout le monde contre nous il faut qu'on comprenne tout le monde c'est la nature les nations ils font partie de la nature comme il y a des animaux au zoo il y a des nations les nations qui nous volent du mal c'est comme les animaux au zoo il faut qu'on comprenne qu'en Israël c'est quelqu'un qui va donner un sens à la création c'est-à-dire que toutes les nations c'est pour ça qu'il dit le Midrash qu'on a la Torah elle décrit quatre animaux qui ne sont pas cachers il y a le Shafan l'Arnevet il y a le Gamal il y a le Chazir il dit le Midrash ces quatre-là symbolisent les quatre Galouillot Bavel Maday ou Paras Yavan et Edom quel rapport entre ces animaux-là et c'est c'est un grand sujet et les quatre Galouillot c'est comme ce qu'on explique c'est Mifla Béotère c'est que maintenant on comprend la supériorité du peuple juif par rapport aux nations et la supériorité du peuple juif par rapport aux nations c'est que justement ils vont donner un sens ils dominent la nature ils vont élever la nature et tout fait partie du décor donc il n'y a pas de différence entre le Chazir le Gamal et Maday et Yavan tout ça fait partie du décor mais nous on est ceux qui vont donner faire descendre la présence divine dans ce monde et Hachem dévoilera cette présence divine et tout le monde verra qu'Akashbaru c'est le roi dans ce monde ils vont tous venir se prosterner devant Hachem et on on entendra la Géoula très prochainement on n'a pas de quoi avoir peur on doit continuer à faire ce qu'on fait rester stable rester sur terre et rattacher la terre au ciel Baruch Adonai léolam Amen ve Amen